Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, ça fait longtemps que je ne suis pas venue et en fait comme beaucoup d'entre vous, comme je suis en confinement complet, j'en profite pour scraper un peu, je suis en télétravail mais j'y suis que pour 35h par semaine donc ça me laisse un peu de temps et du coup je vais pouvoir vous montrer des petites choses que j'avais mis de côté depuis un moment pour vous montrer et que je n'ai pas forcément le temps de filmer franchement ça va concerner des achats que j'ai fait depuis Noël à peu près et je n'ai jamais pris le temps de vous les montrer et je n'ai même pas eu le temps d'utiliser tout ça donc là comme on est en confinement que j'ai tout le temps, je vais pouvoir faire plein de choses avec d'autant que j'ai déjà un projet sacrément court en 24h vous imaginez même pas ce que j'ai fait, j'ai pratiquement fini tout un truc du coup on va commencer par ça je ne sais pas combien de temps ça vous dure ces tapis mais franchement moi quand je ne travaille pas on va dire ça tient le moins quoi, enfin à peine mais ça a changé entre temps, des choses ont changé c'est qu'à Noël j'ai eu un massico donc je m'en sers de moins en moins ensuite Sarah m'avait dit qu'elle cherchait ça et comme je l'ai retrouvé, en fait comme ce sont des feuilles A3 c'est pratique, je m'étais dit le but c'était de prendre une feuille, la plier et paf j'ai la couverture dans mon album donc pratique pour 1,65€ vu le prix auquel ils vendent ça crue tu vois je me suis dit c'est pas mal du tout et c'est du 300g ensuite il y avait ça, ça date mais bon voilà quoi je repasse en revue, je pense que tout le monde les a vus depuis le temps ça aussi pareil, c'est vieux maintenant ça par contre je crois que je les ai vus une seule fois et je trouve ça super mignon je crois que c'était pour la Saint Valentin qu'il y avait ça et j'ai trouvé ça super chou ensuite il y avait ça, ça date un peu aussi on ne les a pas vus longtemps alors ça j'ai pris pour mon projet d'album Autriche je vais pouvoir me lancer, je n'ai plus qu'à éditer les photos mais dès que je trouve quelque chose avec de la montagne dedans je prends du coup j'ai vraiment une bonne idée en tête il y a juste à en plus comme j'ai acheté une valise là je vous la montre, j'avais trouvé ça c'était peu avant ou peu après le solde la cultura, j'ai payé ça 7€ et on va le dire, elle doit faire 25 cm à peu près par 40 donc l'idée c'est de faire plusieurs petits albums que je mettrai dedans je la customiserai donc voilà, je n'ai plus qu'à éditer les photos et je vais pouvoir m'y mettre ensuite il y a ça je... ouais je crois que c'est pour du papier il faudra que je teste à chaque fois je ne prends qu'un paquet je teste et puis je vois si ça me plaît ensuite il y a les petites fleurs il faut que j'arrête avec les fleurs voilà ça oblige à faire des pages espacées en plus quand il y a du volume mais c'est super beau ensuite il y avait les dies je pense que tout le monde les a maintenant à l'époque il y en avait qui galéraient pour les trouver et puis un jour je suis passée à Argenteuil et puis ils étaient tous donc j'ai fait ma petite sélection je n'ai pas tout pris ensuite on va vous montrer les petits rubans ça part un peu dans tous les sens mon truc ensuite il y avait les rhinestones rose, bleu il y a différents bleus même ça c'est super beau j'en ai pris qu'un check parce que je ne m'en sers pas donc ça va être plus quand je ne sais pas quoi mettre parce que je veux une petite touche lumineuse ensuite ça ça c'est peu récent ça c'est tout récent il y avait en rose un peu corail aussi alors moi j'en ai pris trois parce que c'est celle qui m'intéresse et elle ne fait que 40 cm apparemment je ne suis même pas sûre qu'elle fasse 40 cm parce que il est emballé ça fait un seul tour je pense qu'à mon avis ils nous sont carottes et que ça fait à peine 15 cm le truc c'est pour ça que j'en ai pris trois d'ailleurs ensuite il y avait des petits tailles là qui sont très jolis en carton hyper épais je vais ouvrir du coup on ne voit rien voilà donc je vous montre le premier donc il y a ça il y a ceux-là donc ce sont plutôt les mauves qui m'ont décidé à le prendre parce que franchement argenté brillant comme ça je ne suis pas très fan et là voilà alors ensuite il y a celui-là un peu plus chavis donc il y a lui lui j'essaie d'aller vite pour ne pas que la vidéo dure une heure ce n'est pas le but sinon elle va mettre 48 heures à charger voilà ça c'est super beau franchement j'ai hésité à le prendre celui-là et finalement je ne regrette pas et le dernier c'est tout rose donc il y a ça franchement il est super beau lui aussi ça c'est mon préféré je dirais même bon ça c'est moyen normalement c'est pour mettre sur les pochettes à offrir à Noël je pense mais dans un album franchement c'est super rigide en plus ils sont vraiment il y a de l'épaisseur quoi et il y a encore ceux-là j'ai déjà montré je crois non ensuite le beurre tant qu'on est dans le rose ben voilà des roses aussi ensuite il y avait des petits flacons ça c'est pratique pour stocker des toutes petites choses ou même sur une petite création ensuite le bâquin on va parler rangement tant qu'on est dans le rangement il y a ces petites trousses qui sont trop minis voilà j'ai pris ça j'en avais pris une pour offrir et puis il y a les petits chats aussi en vert pareil j'en ai pris une pour moi une pour offrir une petite boîte tant qu'on est dans le rangement aussi pratique aussi pour stocker des tout petits trucs là on va faire une parenthèse il y a des collants celui-là il a l'air trop fun ça fait comme des chevrons je ne sais pas si ça se voit comme ça je n'ai pas montré tous mes dyes apparemment c'est un peu désorganisé dis donc hop je l'en double celui-là moi je vais le donner à quelqu'un aussi aucun rapport avec le scrap ça c'est du sans bon pour l'intérieur cerisier fleur de cerisier donc je vais tester parce que j'en avais un qu'on m'avait offert qui sentait la vanille et puis il s'est vidé donc il faut que je le remplasse je m'étais habituée à avoir un petit parfum ensuite je vais toujours essayer d'aller vite je vous montre au passage ce petit ça c'est l'ancien il est beau mais franchement je n'aimais pas trop la vanille et puis de toute façon il est vide donc la question se pose même plus j'ai aussi trouvé ça les petits carrés en tissu donc je vais essayer de faire comme tout le monde faisait les petites fleurs je n'ai jamais eu le temps ensuite il y a les nouveaux clear stems et là je ne les ai pas tous pris d'ailleurs c'est bizarre on dirait qu'il en manque un bon en tout cas il y a celui que celui-là c'est celui que je cherchais quand je faisais mes calendriers ils n'étaient pas encore sortis j'étais étonnée qu'il y avait eu les chiffres enfin les lettres mais pas les chiffres et ben Dieu a exaucé mes prières mais un peu trop tard ensuite il y a celui-là thème de la mer que j'adore alors ça je vais m'en servir en outrance celui-là aussi pas mal surtout pour le cocktail et là j'adore et voilà un plus classique plus simple ensuite toujours j'aime bien tester les stylos quand il y en a donc pareil là j'ai pris qu'une seule boîte pour voir je vais pouvoir j'en ai des stylos à faire c'est des feutres donc je vais pouvoir les tester et les mettre dans mes petites trousses chat ensuite ben encore des fleurs tiens j'avais oublié que j'avais pris celles-là j'avais décidé de toutes les prendre puis je m'étais dit je m'en servirais pas puis au final je vais voir je vais trouver un truc à faire avec avec du vintage ça peut être pas mal ensuite il y a ça pareil j'en ai pris qu'une planche il y a que celle-là qui m'a plu et dans les plus gros j'ai pris ceux-là moi j'adore les perles nacrées en général j'utilise plus que les rhinestones ensuite il y avait alors là c'est la boulette je sais pas ou alors quelqu'un piquait dans mon chariot comme c'était encore à Gennevilliers j'avais pris dans un premier temps ceux-là qui m'avaient pas mal plu les autres ne m'intéressaient pas et ils n'y étaient pas tous dans un deuxième temps j'ai trouvé ceux-là et ceux-là donc je les ai mis dans mon chariot et puis je sais pas arrivé à la caisse une fois sorti du magasin je me dis tiens c'est bizarre la caissière les a pas passés et effectivement non seulement il les a pas passés mais en plus je les avais pas donc voilà j'ai dû y retourner faire des pissiers des mains je suis partie dans l'oise juste le jour avant que les commerces ne ferment et du coup j'ai pu me les trouver me les dégoter juste avant là où j'ai pas été maligne par contre c'est que je voulais des aimants il me fallait du papier blanc épais et je vais devoir faire sans parce que malheureusement le bureau valet à côté de chez moi a fermé j'étais pas au courant donc quand je suis arrivée il était déjà 18h à passer même et c'était fermé et en fait il y en a un autre un peu plus loin mais j'aurais jamais eu le temps d'y aller avant que ça ferme donc et le soir même les commerces étaient fermés youpi et je le savais pas parce que j'avais plus de batterie sur mon téléphone youpi donc ensuite il y a ça alors ça me fait penser à une boîte d'une grande marque que j'ai j'ai plus le nom de la marque à chaque fois bref j'avais payé ça à cultura mais quand j'avais ouvert j'étais déçue parce qu'il n'y avait pas beaucoup de couleurs et là c'est le même style sauf qu'il y a plus de couleurs voilà ensuite alors complètement par hasard je ne sais pas si vous connaissez je suis tombée sur un groupe facebook de en fait c'était une question sur un groupe public quelqu'un demandait ce qu'on allait faire maintenant que que les enfants étaient à la maison je crois c'était on savait déjà pour les fermetures d'école mais pas pour les fermetures des commerces et il y a une dame qui avait posté moi je vais faire des galets et il se trouve qu'elle faisait partie d'un groupe qui s'appelle trouve mon galet où on fait des galets qu'on déglise qu'on customise et on les met comme ça dans la nature et c'est à dire qu'il y a des gens qui ont la bonne surprise de les retrouver et du coup je m'étais j'avais regardé un peu comment ils étaient ça les filles et je m'étais dit ce serait sympa du coup de prendre ça action j'avais jamais pris vu que moi je dessine pas trop et du coup j'ai pris les 5 boîtes qu'il y avait dans l'optique de faire ça sauf qu'on ne peut même plus sortir pour ramasser des galets donc c'est mort ensuite il y avait ça ça c'est quand j'ai fait mon album vintage que je ne vous ai pas encore montré je m'étais dit c'est con j'ai jamais pris les feutres aquarellables marron et noir bah c'est chaud sainte sauf que j'ai fait l'album mais je referai du vintage ensuite il y a ça ça c'est plus une petite folie j'adore les motifs et en fait je m'étais dit le soir si je n'ai pas le temps de sortir mon matériel de scrap et que j'ai envie de faire quelque chose je ferai toujours de l'aquarelle donc il faut que je m'y mette il faut que j'essaye c'est bizarre j'ai l'impression que ce n'est pas celui que j'avais pu prendre ah si c'est celui-là voilà puis après c'est les mêmes toujours ensuite tiens encore une boîte elles sont plus grosses que celles où il y avait les perles récemment plus récemment où ils vendaient des perles de couleur rien à voir avec les loisirs créat j'ai pris ça sauf que je ne sais pas dans quoi je vais mettre je pensais avec une limonade mais je n'ai pas anticipé du coup ce n'est pas dès demain que je vais goûter je vous dirai si c'est bon on verra pour l'alimentaire un coup sur deux ce n'est pas bon donc ensuite j'ai pris ce mini bloc de papier coloré uni tout simple tout con voilà donc je passe en vie ensuite il y a celui-là avec des marbures que je n'avais pas encore trouvé parce qu'il y en a qui sont encore plus beaux que je n'avais pas encore trouvé je vais vous les montrer de suite du coup quand j'en parle ça je monte plus en détail parce que je sais qu'ils sont plus récents et peut-être que tout le monde n'a pas eu le temps de les prendre avant le confinement et en fait ce n'est pas vraiment du papier ce sont des grands stickers donc on peut le coller sur un autre papier voilà celui-là c'est marron et noir ensuite il y a dans des tons un peu plus peps oh cette couleur je ne sais pas pour un album je ne sais peut-être pas ça fait un peu trop clinquant je verrai ce que je ferai avec j'ai aussi ça celui-là avec des couleurs plus pastels le petit dernier mon préféré je l'ai pris en triple tellement j'adore après ça part vite il y a des feuilles qui se battent en duel je pense que quand je m'y mettrai je me dirai pourquoi je ne l'ai pas pris en plus d'exemplaires surtout qu'on n'est pas prêt de pouvoir en racheter voilà et toujours dans le même format il y a d'autres nouveaux aussi qui sont sortis avant les marbrés en tout cas moi je les ai lus avant les marbrés donc il y a le Colorful Safari ça j'adore pour faire un album tropical après il faut casser avec d'autres couleurs ensuite il y a le Happy Colors que j'ai pris surtout pour celui-là les dégradés j'adore ensuite il y a le Fairy Taste que j'adore je suis même étonnée de l'avoir pris comme une fois il est trop beau ça c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique c'est magnifique Musique Sur le thème de l'amour Musique Ensuite il y a des nouveaux blocs Format A5 Mais de tous ceux qu'il y avait Il y avait celui là qui me plaisait Musique Musique Ça fait penser à un album pour enfants Je ne sais plus le nom Où il y a des peintures comme ça Des aquarelles Avec des chats qui se déplacent sur les toits Si ça fait penser à Si ça rappelle quelque chose à quelqu'un Musique Musique Ensuite il y a celui-là que je ne présente plus Qui est vieux Il y a tous les 30 là Les 30-30 Je crois que je l'ai pris en particulier pour ça Les fonds grosses comme ça Pour du vintage ou chavis Comme vous voulez En tout cas ça fait super beau Celle-ci Le Marvel que j'ai depuis longtemps Celui-là Je ne l'ai pas Un peu expéditif Expéditif Mais bon Je pense qu'il est déjà partout sur Youtube Il y a celui-là Je l'ai pris surtout pour toujours Les mains Fatma Les planètes Celui-là il est trop beau Ouais lui il est beau aussi Franchement Voilà ça L'air de rien Et celui-là C'est trop beau Voilà Il y a le Trouble Alors celui-là C'était obligé que je m'en prenne plusieurs Donc je l'ai pris en double Parce que j'en manque toujours De papier sur le thème des voyages Et notamment voilà Celui-là j'ai complètement craqué Très beau Après c'est dur de trouver des choses Sur le thème du voyage Sans qu'il y ait de thème vintage avec C'est dommage Après on va passer sur une grande planche de stickers Donc il y a ça C'est déjà ancien J'ai pris surtout pour la voiture Et la Montgolfière Il y a des nouvelles séries là Plus récentes Il vient à peine de sortir les autres Que voilà ils ont sorti cette série De toute façon je les adore à chaque fois J'utilise que ça pratiquement comme stickers en fait Parce que c'est plat Ça se glisse partout Ils sont grands Ils sont jolis C'est souvent des couleurs très aquarellées Moi franchement je suis fan de ceux-là à chaque fois Et là il n'y a pas Mais c'est vrai que ouais Par exemple là Ce que j'aime bien Ce sont les bandes comme ça Ça sert toujours Alors c'est par période J'en prends plein Et puis je me fais des créations Avec une bande En bas Voilà Je m'en suis pris un deuxième Pour accrocher à ma roulotte C'est exactement le même Que j'ai pris l'an dernier C'est au rayon jardinage Personne n'y avait pensé je crois Avant moi Et là c'est un seau Que je vais utiliser comme corpille à papier Parce que je me rends compte que Je recycle En fait le papier Tout mon scrap je jette au même endroit Et là avec ça je pense que je vais mettre Le papier uniquement dedans Pour après le descendre dans la poupelle jaune Parce que c'est On n'y pense pas Mais il y a plein de choses Je me suis rendu compte très récemment En regardant une vidéo sur Youtube Il y a plein de choses qu'on ne pense pas Qui sont recyclables Et qui le sont Les pots de yaourt Par exemple Après je n'ose pas trop pour ça Mais il y a plein de flacons Plein de choses qu'on peut mettre A recycler Auxquelles on ne pense pas toujours Ensuite Il y a ça Donc pareil C'est vieux Mais franchement moi j'ai galéré à le trouver celui-là Je passe très rapidement J'ai flashé sur les papillons Quoi Faudrait que je me fasse un album Avec que des papillons Tellement j'en ai J'adore ça en plus C'est beau C'est magnifique Ensuite Tout à part Comme ça Je ne sais pas quand j'avais pris ça Asus Strain Green J'aime bien en ce moment Les petites Comme ça Et je vais en mettre Dans le junk journal Que je suis en ce moment On va partir sur des choses Prises plus récemment Donc la foire fouille J'avais trouvé Ça C'est super beau Alors je ne sais pas ce que je vais en faire Pour l'instant Moi je pense que c'est juste un petit bracelet Ou un petit bijou Je crois que ça peut servir Dans le scrapbooking Enfin je ne sais pas encore Mais j'ai flashé dessus Je ne sais pas pourquoi Ce ruban pareil C'est une couleur que j'adore Si ce n'est pas ma couleur préférée Franchement ça J'en ai plein de ce genre là Ces tons là J'adore C'est dommage Qu'il n'y ait pas plus de papier Que sans scrap de ces tons là Il y avait ça aussi Que j'avais pris à la foire fouille Que j'avais pris surtout Pour les petites Je ne sais plus comment ça s'appelle Aucune idée du nom Ensuite il y a ça Le clear stamps Que j'ai pris surtout pour ça C'est trop beau Voilà Et alors là Une boîte Que je vais customiser Pour mettre mes stylos Au boulot Ciseaux Trombones Etc Voilà Donc C'est Ouais c'est ça Il y a un tiroir en dessous Pour mettre des stylos Ou une paire de ciseaux Et ici Je vais mettre Trombones Magrafes Des petites choses quoi Petits post-it Éventuellement Si ça rentre Et Le but C'est de peindre En prune Évidemment Et faire Ici Doré Et peut-être même La poignée en doré J'ai même déjà acheté Ce qu'il faut Avant le confinement A culture Je ne sais pas pourquoi J'ai eu du nez C'était même pas pour C'était En fait Tous les vendredis Avant d'aller au patin Je Presque tous les vendredis J'ai fait un tour à Cultura Et dans les rayons J'avais pensé à ça Du coup J'ai acheté les deux flacons Déjà Pour peindre Donc Celle-là J'y connais J'adore cette couleur Et ça On verra ce que ça donne Je pense que les deux ensemble Ça peut faire un beau mélange Et après Je collerai Éventuellement Des strass dessus Je mettrai des petites décos Et En parlant Cultura Une chose En amenant une autre C'est Eternity Pour toujours Elle utilise ça Pour faire ses albums Du craft gommé Pour Roller les cartons Entre eux Et ensuite Elle fait la couverture En tissu Donc il faudra vraiment Que je teste Parce que j'en ai marre Des craquelures Comme Il est où Il faudra que je vous montre Moi ça me fait toujours Des craquelures Quel que soit le papier Que je mets On me dit que c'est que action Bah moi c'est n'importe quel papier Ça me le fait Il faudra que j'essaye Avec du papier fin Par contre Ça j'ai pas encore essayé Donc voilà Si vous avez une astuce Pourquoi que ça craquel Sinon tant pis Je passerai au tissu Et je relirai les morceaux Avec ça Et j'avais pensé aussi Pour assembler Deux pages Toutes fines Pour faire un junk journal Ça peut être sympa Ensuite Ça c'était pendant les soldes Je crois J'avais payé ça Un rien C'était quelque chose Comme 4 euros Les 3 boîtes Un truc du genre Il y avait une offre J'ai même pas l'étiquette Dessus Du coup j'en ai pris plein Parce que Je commence à épuiser Mon stock Et action Ils en font plus de ça Et j'ai cherché sur AliExpress Et il n'y a pas des Comme j'ai mis Des en épais Il n'y a que des petits J'ai pris que des couleurs Translucides Et quoi Après il y a ça J'ai pas payé ça 7 euros J'ai payé ça une misère C'était peut-être pas ça Moins 70% Un truc du genre C'est pour abîmer Le bord du papier en fait Comme ça là A tester Après Diasoft C'était même pas en promo Je crois C'était juste un petit coup de coeur Et alors ça C'était l'affaire du siècle Parce que c'est pas passé A moins 30% C'est carrément passé à J'ai payé ça Du coup Je ne sais plus Je crois le prix normal C'était genre 5 ou 6 euros Et j'ai dû payer Moins de 2 euros Au final Et c'est du Pepsi Vitra Je ne sais pas si vous connaissez J'avais déjà utilisé ça Quand j'étais petite A l'école Et je me dis Qu'en scrap ça peut faire Des créations sympas Avec du papier noir Et on comble les trous Avec J'ai déjà des petites idées Il faudra que je vous montre ça Quand j'aurai testé Ensuite Je vous montre quoi ensuite Donc j'avais pris ça A flying tire Sur le thème de la mer Parce que Avec les tableaux que j'ai fait L'été dernier Il faut que je remplisse Mon stock de stickers De la mer Parce que je n'avais plus rien Donc là je suis en train De me refaire un stock Pour l'été prochain Alors il y a aussi Un jour je suis passée A Aldi Parce que j'avais vu Comme tout le monde l'a pu Et ça faisait une semaine Je crois que c'était en rayon Et en tout cas J'ai trouvé tout ce que j'avais repéré Qui me plaisait Et ce qui est bien C'est qu'il y a des patrons Pour faire des petites choses Et je compte bien S'il y a de faire Cette petite fleur là Il y a des choses Qui me tendent bien Donc voilà Il y a celui-là Avec des papiers fins Et je crois que c'est ça a coûté 4 euros le bloc peu importe lequel je vais mettre le suivant ensuite le suivant il est avec du papier épais il y a 250 grammes et l'autre c'était 80 c'était vraiment tout fin ça commence avec des die-cut puis pareil il y a des sacs que je voulais tester aussi c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà et ensuite on va arriver sur vraiment les toutes dernières choses que j'avais prises quand je suis partie dans l'Oise juste avant le confinement et du coup je t'ai passé à Noze et j'avais trouvé encore un ruban aux couleurs que j'adore je me demande même si c'est pas la même couleur mais c'est pas la même épaisseur ça c'est sûr et non c'est pas la même couleur il est plus rosé celui de Noze mais ouais c'est pas tout à fait la même épaisseur quand je dis que j'adore cette couleur j'adore ensuite j'ai retrouvé ceux-là j'en avais pris il y a longtemps et le truc c'est que je les ai paumés je ne sais pas ce que j'en ai fait bref du coup j'ai repris mais il me semble il y avait le lapin avec ensuite des dies donc là c'est la partie c'est ceux-là que j'ai pris on ne voit rien du tout c'est cross created by c'est pour mettre ma signature entre guillemets pour dire que c'est fait moi-même ensuite c'est un petit miroir que je pense je vais fixer sur l'armoire de ma chambre enfin j'espère que c'est un vrai miroir pour moi c'est un vrai je vais ouvrir, regarder puis j'ai eu peur franchement j'ai tellement galéré à l'ouvrir à retirer le plastique que du coup j'ai cru que j'étais au bout de ma vie donc du coup ouais c'est bien un miroir on voit ma main voilà je vais le fixer je pense sur le placard dans ma chambre pour me regarder avant de partir pour voir si je suis bien à t'y finir ensuite alors il y avait d'autres choses il y avait nous étions donc le 14 mars je crois samedi et j'ai vu tout ce cahier star wars à 1,50 euro ouais il est pas bimé du tout il est nickel et en fait comme le copain de ma soeur est super fan de star wars et ben voilà ça fait un petit cadeau pour compléter ça fait toujours plaisir franchement voilà une année j'avais fait un truc moi même sur le thème star wars un canevas faudrait que je poste une photo d'ailleurs j'avais fait un truc avec des sabres laser qui s'allumaient et qui clignotaient c'était funky donc là ah il est beau à l'intérieur en plus il y a des pages comme ça c'est sympa comme petit carnet ensuite il y a ça j'ai pris ce carnet là qui a déjà une couverture super belle mais en plus les pages à l'intérieur elles sont super belles et donc ouais ça peut être sympa pour un joint journal moi j'ai flashé dessus un joint journal franchement il y a plein de je commence à en avoir des petits carnets comme ça un jour je vais assembler tout ça et je vais me faire plaisir faire un truc à partir de choses piquées à gauche à droite voilà bon par contre c'était un peu cher je l'ai payé 3,50 il y avait des grands albums avec des fleurs aussi j'hésitais à prendre ça pour récupérer les pages mais elles étaient un peu trop épaisses pour faire ce que je voulais et ensuite il y avait celui-là mini bloc encore qui s'appelle Botanical Beauty c'est la même série de celle dont il y a la photo à chaque fois à la fin et voilà je dis plus rien à chaque fois à la photo à chaque fois à la photo à chaque fois à la photo voilà il est tellement beau je l'ai pris en double toujours sur le thème tropical un peu sauvage, j'adore et enfin de la soigne j'avais pris celui-là pour envisager un jour de faire une couverture en plastique d'album ou bien carrément un album envisagé comme s'il y a des lignes de plis envisager un album qui déroule avec la roueure ici et qui va après éventuellement des petits trucs qui sont comme ça sur le thème de Paris du coup il y avait d'autres choses mais je m'étais dit comme j'ai déjà pas mal de papiers sur le thème de Paris, ça peut être sympa donc à voir de toute façon j'ai un peu plus de temps donc je vais pouvoir créer et j'ai je vous présenterai ça dans une autre vidéo j'ai fait un jeune journal sur le thème du confinement, coronavirus tout ça je me suis éclatée à le faire en fait j'ai fait un truc de dingue j'ai vous voyez les petits sprays là pour encre bah j'ai mis du pepsi à l'intérieur donc voilà si vous avez déjà fait des trucs de déjanter mettre des petits différents produits dans ces flacons donc par contre ça devient tout blanc et ça fait des pulls c'est pas pratique du tout mais je prononce d'autres idées voilà bye bye bye